Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite une excellente nouvelle année aux abonnés et plus généralement à l'auditoire d'Impératifs Français en espérant qu'ils participent à un éveil des consciences sur les sujets qui nous préoccupent et qu'il aidera à rediffuser les informations publiées sur le site d'Impératifs Français et que cela finira par catalyser un effort de reconquête et de réappropriation de la langue française chez les francophones, principalement dans les pays francophones du Nord. Il se trouve que l'actualité est assez riche en ce moment, non seulement du côté du français, mais aussi d'autres langues qui subissent ou qui ont subi des attaques assez similaires à celles visant la langue française. J'ai un réseau de correspondants qui me fait parvenir divers témoignages et photos que j'aimerais partager avec vous. Commençons par le volet français. On voit ici le nouveau langage publicitaire hexagonal. Comme je l'avais déjà mentionné, il ne correspond en rien aux pratiques langagières actuelles, mais à une volonté des publicitaires qui, de toute évidence, suivent un mot d'ordre. On apprend aussi que la place de la Concorde à Paris sera utilisée pendant les Jeux Olympiques de 2024 pour les sports dits urbains comme le BMX, freestyle, le breakdance, le skateboard, etc. pour lesquels plus personne ne semble vouloir chercher des équivalents français intelligibles. Les clichés suivants sont pris à Rome et les trois derniers à l'aéroport de Fiumicino, qui est l'aéroport principal de Rome. On peut voir ici que, comme au départ de Montréal ou de Toronto, si la destination est les États-Unis, les passagers passent la douane et la police des frontières américaines à Rome même. Rien d'étonnant pour un pays qui abrite six bases militaires américaines importantes de l'armée de l'air et de l'armée de terre. En tout, presque 12 000 militaires et 5 600 civils sont employés par les forces armées étrangères. L'Italie est clairement un pays sous occupation. J'avais pourtant mentionné un projet de loi visant à éliminer de la langue italienne les anglicismes et les mots anglais non traduits, mais je doute qu'il soit suivi d'effets significatifs quand on sait que Georgia Meloni, elle-même, est membre de l'Italian American Foundation. La deuxième nouvelle est plutôt une découverte que je viens de faire avec la Transatlantic Foundation qui est une émanation du German Marshall Fund. Il s'agit d'une énième organisation qui, sous le couvert de la promotion des échanges entre l'Europe et les États-Unis, existe en fait pour prendre en charge un certain nombre de personnalités européennes influentes pour les persuader de soutenir les actions américaines et sa politique internationale en Europe et dans le monde. Comme on peut le voir ici, Emmanuel Macron est l'un de ceux qui ont bénéficié de ce programme. Décidément, Macron coche toutes les cases du parfait collabo avec sa situation de Young Leader, de la French American Foundation, de Global Leader, du Forum économique de Davos et du German Marshall Fund. En fouillant un tout petit peu, on s'aperçoit que cette organisation est une pieuvre qui avait et a toujours des ramifications diverses en Europe de l'Est et en Turquie. À titre d'illustration, j'insère ici un passage d'un entretien avec Annie Lacroix-Rise que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo. Elle commente le livre de Francis Stoner Sanders sur la guerre froide culturelle et elle insiste sur la nécessité pour les États-Unis de coloniser principalement l'élite des pays européens d'Europe continentale pour former ce que l'on voit actuellement, c'est-à-dire une frange dirigeante comprador totalement acquise aux intérêts états-uniens et qui obéit à leur moindre désir ou injonction. Ce qui est propre, je dirais, à une puissance colonisatrice, vous prenez possession de toute une série des secteurs économiques et vous avez besoin de disposer d'un appui que les États-Unis recherchent, c'est classique, essentiellement parmi les élites. Finalement, évidemment, le peuple les intéresse au sens où il faut que le peuple soit convaincu, mais ce qui les intéresse directement et ce avec quoi ils ont contact direct, je dirais, dès leur arrivée quelque part, c'est ce qu'on appelle les élites. Évidemment, les élites de l'économie, les élites intellectuelles, enfin, tout ce qui compte, tout ce qui est important, je dirais, dans la gestion de la masse de la population et qui doit obtenir l'effort de formation, de conviction, enfin, bref, assurer, je dirais, la propagande à tous les niveaux possibles puisque la propagande, qu'elle soit conforme aux faits ou qu'elle ne le soit pas, évidemment, il n'y a pas un domaine qui lui échappe. Et cette guerre culturelle, elle, elle la situait à partir de 1949-1950 quand se mette en place le Congress for Cultural Freedom, le Congrès pour la liberté de la culture, qu'elle a décortiqué. Et comme c'est une dame britannique qui avait beaucoup d'entregenres, je crois qu'elle appartient à une famille aristocratique britannique, on lui a ouvert non seulement beaucoup de fonds, mais, je dirais, beaucoup de contacts avec les employés de haut rang CIA qui avaient pris leur retraite et elle a eu contact très approfondi avec toute une série de responsables, tous CIA, de ces institutions, des institutions culturelles. Et ça donne un livre détonnant, d'abord, qui est très drôle, parce que, évidemment, quand ils sont à la retraite, ils sont comme des militaires, ils disent ce qu'ils n'ont pas dit quand ils n'y étaient pas. Et voilà, elle montre ce que d'autres ont montré avant elle. je pensais en particulier à un ouvrage que cite d'ailleurs dans mon livre d'un universitaire américain qui s'appelle Winks et qui a fait un livre qui s'appelle Cloak and Goal qui est à peu près intraduisible en français, c'est-à-dire, je dirais, l'avance masquée. C'est celui qui se met sous un masque qui est sous une vaste tenue qui dissimule ses formes, c'est-à-dire comment s'est organisée la guerre culturelle qui n'avait pas commencé avec la Deuxième Guerre mondiale, qui avait commencé après la Première Guerre mondiale en ce qui concerne l'Europe. La troisième nouvelle est la disparition ou plutôt l'interdiction de la présence des drapeaux nationaux dans l'enceinte du Parlement européen. On ne peut comprendre une telle mesure que si l'on comprend bien que le but ultime recherché est d'encourager l'émergence de l'homme sans racine, sans culture, sans identité nationale distincte et que l'on pourra déplacer n'importe qui, n'importe où et qu'il n'y aura plus de pays à soi, de maisons à soi, de terres à soi, de langues à soi. Je vous invite à examiner de plus près l'article court d'Eurosynergie affiché à l'écran qui nous laisse à penser que dans un avenir relativement proche, le député européen sera interdit d'utiliser sa langue au Parlement européen et cela au profit de l'anglais. N'oublions pas qu'un coup de force récent de la Commission européenne sous la présidence d'Ursula von der Leyen a désormais officialisé l'usage de l'anglais alors que Malte et l'Irlande ont imposé le maltais et le gaélique comme langue officielle de l'Union européenne et qu'aucun pays parmi les 25 pays membres résiduels n'utilise l'anglais pour sa communication interne depuis la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. La quatrième nouvelle concerne la Russie qui veut promouvoir l'étude de sa langue mais cette initiative converge avec celle du président Tokayev du Kazakhstan qui veut renforcer sa maîtrise non seulement au niveau de la CEI c'est-à-dire au niveau de la communauté des États indépendants mais aussi à l'extérieur de ses frontières. Parallèlement une réorientation dans l'étude des langues étrangères est amorcée en Russie vers les langues orientales et africaines ainsi que vers l'arabe. La cinquième nouvelle nous confirme que Zelensky le président actuel de l'Ukraine dont le gouvernement a approuvé des lois interdisant l'usage de la langue russe a bien lui-même le russe comme langue maternelle. Je laisse à mes auditeurs le soin de trouver une explication à une telle contradiction. La sixième nouvelle est la preuve que nous apporte la Russie de l'existence en Ukraine des biolabs installés par les Américains pour y effectuer des expériences et des essais relatives à la guerre bactériologique et chimique et à l'usage des drogues données aux soldats ukrainiens tels que le Cap-Tagon pour les durcir au combat. Ce qui est le plus curieux comme le montre la photo c'est que l'origine de ces laboratoires est très facile à déterminer puisque tout l'affichage intérieur qu'ils comportent est bilingue comme si les Etats-Uniens où qu'ils soient voulaient absolument marquer leur présence et leur territoire comme les chiens qui pissent pour marquer le leur. Le septième point sur lequel je voudrais attirer votre attention est un passage d'une conférence récente de François Asselineau président fondateur de l'UPR un parti souverainiste français qui prône la sortie de l'Union Européenne de l'OTAN et de l'euro. Il effectue ici une démonstration de l'inanité de la dite construction européenne en soulignant les différences intrinsèques des significations profondes des vocabulaires utilisés en français en allemand et en anglais. Son propos est le suivant comment former une union entre pays européens alors que la signification des termes de base est différente d'un pays à l'autre ? Je reviendrai dans une future vidéo sur le problème d'intraductibilité même entre langues voisines mais écoutons Asselineau. Mais l'Europe a été le foyer de la civilisation mondiale à partir d'Henri de Navigateur au début du XVe siècle et à peu près jusqu'en 1945. C'est en Europe que le monde a tourné au pouls du battement de cœur de l'Europe. Mais l'Europe ce sont des États des nations des civilisations extraordinairement typées caractérisées ayant chacune leur histoire leur sociologie leur anthropologie leur tissu économique social, politique, industrielle, syndicale. L'Europe c'est leur langue la langue européenne les langues des pays d'Europe qui est fondamentale. Je prends souvent un exemple qui fait réfléchir je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu dans ma bouche le mot comprendre en français ça vient du latin cum pré-endere pré-endere prendre cum ensemble donc en français je comprends ça veut dire je prends tout ensemble ça a d'ailleurs introduit une ambiguïté dans le mot comprendre c'est que quand on dit je comprends ça veut dire à la fois oui j'ai bien intégré la zone mais ça peut vouloir dire aussi je suis d'accord avec vous Charles de Gaulle depuis le balcon à Alger avait joué sur cette ambiguïté je vous ai compris ça veut dire qu'il avait bien entendu ce qu'on lui demandait ou ça veut dire qu'il partageait c'est cette ambiguïté là du mot comprendre cum pré-endere on ne fait pas le détail d'ailleurs le pays la France c'est un pays dont les élites sont volontiers g superficielle ne venait même pas entrer dans le détail alors comment on dit comprendre en anglais c'est to understand et l'étymologie c'est to stand se tenir under en dessous c'est le pays de l'understatement c'est à dire du sous-entendu de l'observation du wait and see on a vu par exemple que l'Angleterre a refusé d'entrer dans l'euro ils voulaient voir et attendre wait and see so they have waited or they have seen ils ont attendu ils ont vu que c'était un désastre ils sont partis ils n'ont jamais pris l'euro le pays de l'understatement et puis en allemand nos amis allemands c'est encore autre chose eux faites comprendre c'est faire shteen shteen ça veut dire se tenir c'est l'équivalent du stand anglais mais le préfixe faire en allemand ver veut dire fermement de façon définitive c'est pas je me tiens en dessous c'est je me tiens fermement étymologiquement comprenez que dans l'esprit des français des anglais des allemands le mot même de comprendre génère dans une espèce d'un point de vue inconscient des clichés totalement différents en france on va essayer de comprendre de ne pas faire dans le détail en angleterre on va attendre et voir on va rester perfide en allemagne on comprendra que si on est fermement d'accord sur un point précis alors si je vous dis ça sur le mot comprendre vous aurez compris aussi que ça s'adresse à d'autres mots et en particulier le mot de constitution en français constitution vient de cum statuere en latin statuere et se réunir cum ensemble en angleterre et en anglais ils n'ont pas de constitution ça n'existe pas c'est du droit oral il n'y a aucun texte qui précise par exemple que le premier ministre doit démissionner un peu avant les 50 de son mandat ça n'existe pas le discours du trône ça n'existe pas c'est un droit oral immémorial et qui est d'ailleurs d'autant plus suivi quant à l'Allemagne la constitution ça se dit dit faire stéhung stéhung excusez-moi faire façon façon du verbe ligoter fassen avec le préfixe faire le même que dans faire stéhung c'est à dire de façon définitive donc pour les français une constitution c'est un rassemblement historique on décide quelque chose mais on va en changer si on fait un autre rassemblement depuis 1791 les français sont les champions du monde de nombre de constitutions Chirac pendant les 12 ans il a été analysé a fait modifier huit fois la constitution en Angleterre il n'y a pas de constitution et en Allemagne il y a dit faire façon à laquelle on ne touche pas il y a même un tribunal constitutionnel de Karl Scholl qui est là pour surveiller l'exacte conformité des traités à la vie deutche faire façon à la constitution allemande si je vous dis ça c'est parce que on ne peut pas avoir de constitution européenne il faut vraiment avoir la superficialité d'un Giscard qui voulait faire une oeuvre de type de type à un moment comme Thomas Jefferson il voulait être le Thomas Jefferson des Etats-Unis d'Europe on ne peut pas avoir de constitution européenne puisqu'on ne met pas derrière les mêmes mots les mêmes concepts J'en reviens maintenant à la suite de la vidéo numéro 29 sur la Nouvelle-France Au début de la guerre de 7 ans l'infériorité démographique des Canadiens par rapport aux Anglais de Nouvelle-Angleterre n'entraînait pas nécessairement la victoire de ces derniers sur le champ de bataille L'avalanche anglaise du 18e siècle aurait pu être abattue Encore fallait-il un Saint-Castain ou un Frontenac au poste de commande Lorsqu'une défaite du côté français survient les subalternes ou les civils sont souvent mis en accusation par des franco-français parachutés par l'administration royale et ne connaissant rien du pays On est également étonné de la naïveté des responsables de Versailles vis-à-vis des Anglais qui demandent toujours plus de concessions avant de signer des traités qu'ils foulent au pied à la première occasion Ce qu'ils n'ont pas cessé de faire depuis Remarque qui concerne aussi leurs descendants directs nord-américains Au lieu de profiter de sa position de force quand elle en a la possibilité Sa Majesté très chrétienne le Roi de France accepte de négocier avec les Anglais dès que ces derniers en font la demande et se contentent souvent de protester à Londres lorsque les clauses des traités ne sont pas respectées Il ne faut pas oublier aussi qu'il existait chez les intellectuels français de l'époque une certaine admiration du système politique de la nation ennemi sentiment qui n'aidait en rien à les combattre Historiquement la fin d'une guerre avec l'Angleterre ne signifiait pourtant pas l'établissement de la paix Lorsqu'une action d'envergure est enfin décidée contre la Nouvelle Angleterre les Anglais obtiennent immédiatement un nouveau traité et une nouvelle paix qui leur permet de se réorganiser avant de reprendre la lutte contre les Canadiens qui ne demandent qu'à vivre en paix Alors que les Français voient dans la paix une occasion de repartir sur de nouvelles bases la paix pour les Anglais n'est qu'un répit qui leur permet de se renforcer de réévaluer les plans et de se réorganiser Pour les Français la paix précède un nouveau départ dans l'oubli ce que l'on voit encore aujourd'hui alors que pour les Anglais elle n'est qu'une étape dans la poursuite d'un effort de guerre dont les raisons sont permanentes et dont les objectifs demeurent inchangés Lorsque les Anglais demandent aux Acadiens de l'Acadie orientale de leur prêter serment de renoncer à la lutte armée ils ne cherchent qu'à gagner du temps pour organiser leur déportation En effet il ne s'agit pas d'intégrer les habitants du territoire conquis mais de les déposséder de leurs biens et de les exterminer en tant que peuple La Galissonnière un des gouverneurs du Canada de cette époque et son agent l'abbé Le Loutre le prévoyait depuis longtemps mais l'administration royale refusa de les prendre au sérieux jusqu'à ce que les faits leur donna raison Il est intéressant aussi de noter que les colons de Nouvelle-Angleterre prêtaient volontiers des intentions agressives à leurs voisins et pensaient comme c'est actuellement toujours le cas aux Etats-Unis qu'ils étaient nécessairement l'objet de convoitises et qu'ils étaient ainsi acculés à la lutte armée Si nous ne les détruisons pas ils nous détruiront Darwin a d'ailleurs cristallisé cette idée de lutte constante issue d'un sentiment manichéen qui lui-même dérive du protestantisme dans sa fameuse théorie sur l'évolution des espèces publiée en 1859 L'agressivité des Acadiens bien réelle n'était la plupart du temps que la réaction contre les incursions anglaises de l'époque et la politique de dévastation systématique qu'elles appliquaient alors en brûlant habitation et récolte en anéantissant le bétail et tout autre moyen de subsistance Aussi curieux que cela puisse paraître aujourd'hui au 18ème siècle il était alors bien établi qu'un officier digne de ce nom devait combattre sur place sans esprit de recul ni de retraite toute manœuvre était exclue céder de l'espace pour gagner du temps ne pouvait qu'être une manifestation de lâcheté influence étonnante des théories de Vauban qui avaient substitué la guerre de forteresse à la guerre de mouvement Depuis la fin du règne de Louis XIV la guerre statique basée sur les places fortes dominait la stratégie Dès qu'il avait débarqué à Québec en 1756 Montcalm voulut révolutionner les méthodes militaires employées par les Canadiens Selon lui les chefs qu'il avait précédés avaient conduit une guerre de rustres selon ses propres termes basée sur les embuscades les surprises la dérobade une guerre à l'indienne en un mot une guérilla Il convenait d'abandonner cette forme de guerre primitive sinon barbare pour en revenir à des procédés civilisés On devait impérativement adopter une méthode de guerre à l'européenne sur terrain découvert avec de beaux soldats en uniforme manœuvrant en belles lignes régulières et avançant au commandement de leurs officiers Ces préjugés étaient largement partagés par ses adversaires anglais Les exemples du XXe siècle ont prouvé l'extraordinaire efficacité de la guérilla telle que l'ont pratiqué Mao Tse Tung en Chine Jiap en Indochine Che Guevara et Fidel Castro à Cuba La guérilla avait permis à la Nouvelle France de survivre malgré une écrasante disproportion des forces autant des Villebonds des Saint-Castain et des Frontenac En ce sens les Acadiens et Canadiens de l'époque suivant l'exemple indien étaient de véritables innovateurs Les milices et l'engagement populaire dans la guerre constituaient aussi des innovations copieusement méprisées par la hiérarchie militaire qui n'arrivaient pourtant pas à la hauteur de leurs exploits Durant la guerre de 7 ans les Anglais firent courir le bruit avec succès qu'ils avaient à leur disposition 220 000 hommes en armes prêts à attaquer le Canada innovant ainsi dans le secteur de la propagande qui visait à instiller aux Canadiens le sentiment que tout plan de défense encore moins d'attaque était inutile et voué à l'échec La correspondance de Vaudreuil en janvier 1759 l'atteste Dans l'histoire militaire de tous les temps les victoires les plus éclatantes et les plus absolues ont été le plus souvent remportées avec un rapport de force favorable aux vaincus et accablant apparemment pour le vainqueur La supériorité du nombre n'a jamais été une condition certaine et déterminante de la victoire jamais Alexandre n'aurait conquis l'empire perse ni les arabes l'empire byzantin ni les mongols l'empire chinois les Indes et la Russie ni Bonaparte l'Italie de 1796 et cette liste pourrait être continuée à l'infini l'effondrement de la nouvelle France n'était pas un impératif de l'histoire Dale Carnegie qui écrit son livre Public Speaking en 1956 cite Foch qui lors de la bataille de la Marne en 1914 déclara « Le centre de mes troupes est enfoncé l'aile droite est en retraite la situation est excellente nous attaquons » Cette attaque sauva Paris et fut essentielle dans la mesure où elle brisa l'offensive allemande durant la première guerre mondiale Cependant le point le plus important durant la guerre de 7 ans est de noter les convictions de Vaudreuil et surtout de Montcalm qui ne pourraient pas assurer leur mission avec succès Pour eux la guerre était perdue d'avance vu la disparité des forces en présence Les deux chefs sont vaincus d'avance en pensée condition la plus assurée pour l'être un jour effectivement En effet lorsqu'une situation en évolution constante peut commencer à ressembler à un échec un individu vaincu à l'avance en pensée ne verra que ce qu'il a anticipé et ne pourra donc pas en conséquence réagir pour inverser la tendance Une réaction tardive à la perte de la nouvelle France sera le financement de la révolution américaine par Louis XVI William Peel de l'université Harvard écrivait en septembre 1997 que ce que les français dépensèrent durant la révolution américaine équivalait à trois fois les revenus annuels de l'état français qui ne fut même plus en mesure de payer l'intérêt de cette dette Ce désastre financier fut déterminant dans le déclenchement de la révolution française et donna prématurément naissance à une force continentale fille de l'Angleterre portant le nom d'États-Unis d'Amérique L'intervention française dans la guerre d'indépendance américaine vit une république s'allier à une monarchie de droit divin Des protestants devinrent les amis du roi très chrétien catholique Une métropole coloniale défenseur de l'ordre et de la tradition reconnut ainsi l'indépendance de colonies révoltées Bref une alliance contre nature et totalement impensable quelques années plus tôt L'infériorisé qu'il se mette lui-même en état d'infériorité ou qu'une entité extérieure lui communique ce sentiment par l'application des techniques décrites par le chinois Sun Tzu est un infirme mental un véritable poison pour lui-même et pour sa communauté dans la mesure où il n'a plus les moyens de trouver en lui-même des raisons pour combattre ni même le désir d'être vainqueur Chez un militaire un chef d'état un haut fonctionnaire un chercheur ou un industriel cet état d'esprit entraîne une inhibition de l'action et le déclin rapide d'une société s'il est généralisé L'étude de l'histoire de la nouvelle France est d'une grande utilité car elle est l'un des meilleurs exemples qui se puissent trouver pour illustrer les dégâts que nos prétendus élites peuvent engendrer dans l'évolution de nos sociétés lorsque leurs dispositions mentales sont pour diverses raisons négatives Un ennemi n'a nul besoin de nous combattre s'il arrive à nous convaincre que nous sommes inférieurs à lui La propagande déversée par la machine de guerre culturelle étatsunienne repose depuis longtemps en grande partie sur ce principe Comment peut-on après avoir étudié cette période de notre histoire ne pas être irrité par les stupides commentaires que l'on peut trouver dans l'encyclopédie universalis informatisé rédigé en France lorsqu'à la section Canada histoire et politique on peut y lire je cite les franco-canadiens sont mal inspirés par leur nationalisme latent Les exploits des compatants les plus brillants de l'Amérique française de la fin du XVIIe siècle n'ont jamais été immortalisés par Alexandre Dumas ni par Victor Hugo dans sa légende des siècles Pourtant durant plus de deux siècles l'histoire de l'Amérique française fut particulièrement riche en épisodes susceptibles d'enflammer l'imagination des jeunes générations Néanmoins les franco-français ont préféré troquer les aventures d'un Saint-Castin d'un Joseph Broussard ou d'un Bois-Hébert pour le mythe du garçon vaché anglo-américain plus connu sous la désignation de Cowboy qui fait l'objet de tant de romans de bandes dessinées et de films A l'exception des Québécois les plus cultivés les noms du Tisnay de la Harpe d'Iberville de Viennard de Bourgmont de la Véranderie de Simard de Belle-Île des plus fameux explorateurs français de l'Amérique du Nord sont inconnus des français et d'autres européens francophones Depuis notre plus tendre enfance on interdit aux francophones de se souvenir que la découverte des grands espaces les aventures et les grands exploits ont été aussi réalisés en français Actuellement plus de 4000 noms de lieux attestent encore de l'ancienne présence francophone sur le territoire des Etats-Unis Au Canada anglais à quelques exceptions près la plupart des lieux ont été débaptisés Fort Frontenac est devenu Kingston Fort Rouillet Toronto Le lac Winnipeg est devenu le lac Winnipeg Chibuctou est devenu Halifax Aux Etats-Unis les noms de certaines grandes villes furent changés comme par exemple Fort Duquen qui est devenu Pittsburgh A la frontière Canada-Etats-Unis Pontchartrain du Détroit est resté Détroit du côté américain et a été rebaptisé Windsor du côté canadien Depuis fort longtemps notre jeunesse découvre l'Amérique par culture étrangère interposée Nous utilisons même les désignations anglaises des anciennes tribus indiennes Les Agniers sont devenus les Mohawks Les Chuanons sont devenus les Shawnees Les Cheraki sont devenus les Cherokee etc. Dans l'inconscient francophone populaire actuel les héros américains n'ont jamais été français Nous nous sommes progressivement habitués à rêver par procuration Nous sommes ignorants du fait que ce grand dessin de création ces grandes aspirations et ce désir de provignement se sont réalisés dans notre culture et notre langue durant plus de deux siècles dans un territoire presque vacant qui pouvait facilement accueillir une nouvelle civilisation tout en respectant celles qui étaient plus anciennement installées Encore aujourd'hui ces descendants des français d'Amérique que sont les Québécois et les Acadiens n'ont même pas le droit d'organiser des jeux de la francophonie sans que le gouvernement fédéral canadien ne leur impose l'usage de l'anglais en plus du français quand même comme cela fut le cas en 2001 à Ottawa Léon Dion un intellectuel québécois déclaré Depuis 1763 nous n'avons plus d'histoire sinon celle que nos conquérants veulent bien nous laisser vivre pour nous calmer Cette tâche leur est d'autant plus facile que nous sécrétons nos propres bourreaux Toutes défaites militaires entraînent dans son cortège un sillage de collaborateurs zélés parmi lesquels on trouve ceux chez qui l'intérêt matériel prime mais aussi et davantage d'authentiques convertis qui ont été surtout vaincus en esprit Le manque de confiance en soi et la soumission qui l'entraîne font sans doute partie des caractéristiques qui persistent le plus longtemps chez les peuples qui ont fait l'expérience de l'humiliation et de la défaite Évoquant de Gaulle dans un entretien avec la presse après la deuxième guerre mondiale Alain Perfitte écrivait Le problème Le problème était d'arracher les français à leur complexe de soumission Le général était frappé par la propension de notre peuple à aller chercher des consignes ailleurs à se reposer sur les autres de leur destin Mais son réalisme foncier lui montrait que l'on ne pouvait renforcer le goût de leur indépendance sans leur montrer qu'elle était viable Mais il y a défaite et défaite Dans la Gaule vaincue par Jules César les Romains apportèrent une civilisation des infrastructures sociales des techniques et une prospérité économique sans commune mesure avec celle de la Gaule de Vercingétorix Si les Gaulois finirent par accepter le jour romain c'est qu'il leur permit de faire un prodigieux bond en avant Au XVIIIe siècle comme au XXe les défaites militaires résultant d'agressions récompensées furent des défaites dans tout le sens du terme La défaite des pleines d'Abraham en 1760 n'apporta aux Canadiens français strictement rien de plus qu'ils n'avaient déjà mais elle en fit au contraire des citoyens de seconde classe pour longtemps Il y a une vingtaine d'années dans un article intitulé « Qu'est-ce qui rend la France malade maintenant ? » paru dans le New York Times le professeur d'histoire européenne de l'Université de Californie à Los Angeles du CLAS Eugène Weber assurait que ce n'est pas le manque de vision qui handicap l'hexagone mais l'excès d'aspiration avorté Eugène Weber faisait remonter le déclin de la France à la quatrième voire à la troisième république tout en qualifiant les français de cocu de l'histoire il prophétisait que ce déclin allait se poursuivre parce que selon lui la France manquait de dirigeants ayant une vision Weber oubliait le point le plus important celui de l'infériorisation des élites qui ont déjà perdu une guerre qu'elles n'ont jamais combattue à savoir la colonisation des esprits cependant des changements de mentalité sont à l'oeuvre le 15 février 1998 l'agence de presse AFP rapportait de la Nouvelle-Orléans qu'un avocat américain de la ville de Lafayette en Louisiane descendant direct d'Acadien se battait pour obtenir de la Grande-Bretagne des excuses à son peuple expulsé en 1755 des terres acadiennes de Nouvelle-Écosse Warren Perrin avait déposé dès 1990 une requête en ce sens auprès du gouvernement britannique et de la Couronne d'Angleterre il ne demandait pas de dédommagement financier mais souhaitait simplement la reconnaissance de la tragédie du peuple acadien et la construction d'un monument symbolique en commémoration de ses souffrances il était en négociation avec des avocats de Houston au Texas représentant le gouvernement britannique et envisagé en cas d'échec de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme M. Perrin avait espéré voir son vœu exaucé en 1999 date de deux rendez-vous francophones importants le congrès mondial des Acadiens descendant des colons français installés au XVIIe et XVIIIe siècle en Acadie possession française du Canada ce congrès devait avoir lieu en août 1999 en Louisiane et aussi le sommet de la francophonie au Nouveau-Brunswick en septembre de la même année pour lui l'argument selon lequel le gouvernement britannique ne serait pas responsable d'une injustice commise il y a près de 260 ans ne tenait pas la route la couronne existe encore c'est une entité réelle il n'y a pas prescription en fait expliquait-il je ne fais que reprendre le flambeau car le peuple canadien a présenté en 1763 cette même requête resté sans réponse à ce jour aujourd'hui nous voulons une réponse le traité du Tresht de 1713 conclu à la suite de la conquête de l'Acadie par les anglais accordait à sa population le droit de jouir du libre exercice de sa religion et de choisir de rester dans le pays en conservant ses biens ou de le quitter en les emportant toutefois en juillet 1755 commença le grand dérangement au cours duquel périrent au moins 5000 français 3000 s'installèrent en Louisiane notre peuple fut victime de deux tentatives de génocide culturel s'exclamait monsieur Perrin faisant référence au grand dérangement et aux tentatives d'anglicisation forcée menées par les écoles américaines dans les années 1950 les francophètes qui sur toute l'année 1999 marquèrent le tricentenaire de la Louisiane française symbolisaient la survie de notre patrimoine francophone ajoutait monsieur Perrin que sa notoriété soudaine avait propulsé à la tête du conseil pour le développement du français en Louisiane il s'était senti conforté dans son combat par l'exemple des Etats-Unis qui ont présenté en 1988 des excuses aux américains d'origine japonaise pour le traitement subi durant la seconde guerre mondiale voire celle de la Grande-Bretagne elle-même qui a en 1995 par la voix de la reine présenté des excuses au peuple maori de Nouvelle-Zélande L'Office national du film canadien autorisa la production d'un documentaire intitulé Le Pardon dont le tournage commença en mars 1998 ce film se focalisait sur l'action entreprise par Perrin l'enquête sur les faits sur les motivations de Charles Lawrence l'organisateur du grand dérangement et sur les bienfaits d'une excuse officielle de la part de la couronne britannique La BBC avait déjà produit l'année précédente un autre documentaire du même type et la chaîne de télévision WWL de la Nouvelle-Orléans avait approuvé l'action de Perrin en la renforçant par un commentaire approprié Des articles furent publiés dans les journaux de Bâton Rouge de la Nouvelle-Orléans d'Atlanta de Dallas de Los Angeles de San Diego et aussi dans le National Geographic le Reader's Digest USA Today et de nombreuses revues canadiennes européennes et africaines En 1997 l'Angleterre avait présenté une excuse officielle aux Israéliens pour la confiscation de fonds détenus par des juifs sur des comptes bancaires durant la seconde guerre mondiale M. Perrin eut finalement satisfaction en 2003 par une proclamation royale de la couronne britannique reconnaissant officiellement la responsabilité de la Grande-Bretagne dans la déportation des Acadiens et la mort de milliers d'entre eux Si vous avez apprécié cette vidéo rediffusez-la et partagez-la avec vos amis et collègues de travail Avant toute chose nous devons gagner la bataille des idées auprès des gens éveillés qui devront ensuite entraîner derrière eux ceux qui décident pour eux et qui agissent globalement contre leurs intérêts directs Dans le but de nous asservir des intérêts puissants ont pris pour cible notre langue afin de la dénaturer dans un premier temps et de la détruire comme ciment des sociétés francophones Il faut prendre conscience des facteurs qui ont fait reculer de manière spectaculaire l'influence qui s'exerçait par le biais de la langue française dans tous les domaines avant la seconde guerre mondiale Il nous faut comprendre pourquoi les peuples francophones occidentaux et bien d'autres également sont sous occupation mentale qu'ils sont la cible d'une véritable colonisation des esprits et qu'il leur est difficile de se dépêtrer du carcan imposé par des institutions qui ont été créées par des acteurs extérieurs aux nations concernées N'oublions pas que dans les pays francophones du Nord nous sommes ignorés des merdias pardon des médias sauf au Québec La presse francophone plus particulièrement en France en Suisse et en Belgique s'autocensurent sur tous les sujets ayant un rapport avec la langue française et la francophonie qui sont exclus bannis interdits d'entrée ostracisés Il est évident que les journalistes ont reçu des ordres auxquels ils ne peuvent déroger sans risquer leur place En devenant membre d'Impératif français vous franchirez une étape dans la bonne direction pour casser l'omerta Pensez à faire une donation à cet organisme dont le but est d'affirmer la francophonie québécoise et internationale et de combattre l'impérialisme linguistique anglo-saxon avec toutes ses conséquences funestes sur l'épanouissement et la créativité des peuples francophones N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et vos critiques auxquelles nous serons heureux de répondre Bonne fin de journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada